Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo encore et cette fois on parle de DJ Kirozen 8. J'ai adressé certaines petites vérités à mon frère, à mon frère, à mon frère, à mon frère, DJ Kirozen 8. J'espère qu'il va bien comprendre ces vérités là. Et puis aussi me prononcer s'il y a un débat. Un débat généralement quand j'aborde Sidiky Abate ou Iba One dans ma vidéo, qui me revient toujours en commentaire. D'Iba One à Sidiky Abate, c'est qui le plus talentueux ? Je vais clore ce débat là et puis je ne vais plus me prononcer dessus. Et puis, souvenez-vous aussi, et puis rappelez-vous aussi, qui ici c'est moi le boss, si héritage des services, c'est moi le boss. Je parle de l'artiste que je veux. Je parle de l'artiste que je veux. Voilà, aucune personne ne m'impose quelque chose. Et je suis en train d'envisager, étendre, on va dire, mon audience vers le Togo, vers le Burkina, vers le Mali, c'est-à-dire parler de tous ces artistes là. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, l'actualité chope, chose people est tellement accélérée, qu'on n'a pas le temps d'aller regarder ailleurs, c'est tout. Sinon, je m'intéresse à tout le monde. Mais on ne me dicte pas ce que j'ai à faire ici. Donc, quand je vais finir me prononcer sur le cas, Sidiky Abate et Iba One le plus talentueux, je pense qu'on ne va plus revenir dessus. Donc, on va se prendre un appel géné, les amis. A tout à l'heure. Voilà, bien avant de parler de Sidiky Abate et Iba One, question de savoir entre ces deux artistes là, qui est le plus talentueux, qui est le plus fort, qui est le plus doué. J'aimerais bien dresser, comme j'ai dit, quelques vérités à mon artiste. C'est aussi un artiste ivoirien, donc c'est mon artiste, Didier Kérosen. Sans vous mentir, bien avant, c'est la vérité, il faut vous relâtre quelque chose. C'est que Didier Kérosen, parmi les artistes coupés-décalés, il y a des artistes qui cartonnent très, très, très fort actuellement. Actuellement, je suis en train de vous parler là, parmi les artistes coupés-décalés, Didier Kérosen cartonne vraiment, vraiment fort. C'est-à-dire que ça marche bien pour lui, il n'y a rien à dire. Côté spectacle, côté manifestation de fans, côté démo de chansons, en tout cas, tout roule bien pour Didier Kérosen, ça, il ne faut pas, on va se mentir. Et puis, il faut dire aussi que Didier Kérosen est un artiste très, très talentueux. Voilà, le talent, il l'a. Ça, comme on dit, on ne peut pas lui enlever ça, il est fort, il a une très belle voix, il sait très bien chanter, mais en même temps, il y a beaucoup de mains. Et c'est ces mains là que je viens parler dans cette vidéo là. D'abord, je dis Didier Kérosen, ce que tu dois savoir, c'est qu'hérite toi que je suis, je n'ai aucun problème avec toi. Bien le contraire, je parle très souvent de toi dans mes vidéos. Voilà. Tu as fait sortir le temps, on a dansé. Tu as fait sortir, mon air a sonné, on a dansé. Tu as fait sortir, c'est dans ta main avec Beno, on a dansé. Dans con d'accord, on a dansé. Marie-Jo, on a dansé. La victoire qui a cartonné de ouf, on a dansé. Et maintenant, actuellement, c'est tu seras élevé. C'est bien beau tout ça. C'est bien beau. Mais en même temps, je ne veux pas me cacher de te dire que tu restes dans un style qui deviendra plus tard mon automne. Je vais attirer ton attention pour que tu puisses bien comprendre ce que je suis en train d'ici. Veuillez envoyer cette vidéo-là à Titi Kurosan pour qu'il puisse comprendre le fond de ma pensée et qu'il puisse pas prendre ça comme un boycott ou bien de la jalousie. Non, loin de là, j'apprécie vraiment ta musique. Mais je suis juste en train de donner un conseil en tant que petit frère, pas que frère. Tu es un artiste ivoirien, tu cartonnes et je veux que tu cartonnes toujours. Il ne faut pas qu'arriver à un moment, cela s'estompe. Rappelle-toi, quand tu as fait sortir, mon air a sonné dans le même style que le temps, la victoire et tu as s'est élevé, ça a cartonné. Ces morceaux l'ont vraiment, vraiment, vraiment cartonné. Mais regarde, quand tu as essayé de faire des chansons love, des chansons d'amour comme Marie-Jo et non-conne-conne, c'est vrai que les morceaux ont marché, mais pas comme tes morceaux d'espérance là. Tes morceaux de vécu là. C'est bien beau d'échanger son vécu. Voilà, parce que généralement, notre vécu ressemble généralement très peu, très même au vécu de plein d'autres. Donc quand tu sors le morceau, beaucoup de personnes se retrouvent dedans. Mais en même temps, je pense que c'est un couteau qui pourra te trancher à la longue. Ces mêmes personnes qui s'appellent aujourd'hui là vont s'enlasser. Je te dis, en tant que petit frère, je m'appelle Stéphane Aroui sur Facebook. Sur Facebook, je m'appelle Stéphane Aroui et sur les réseaux sociaux, c'est Éritore. Je te le dis clairement, le style que tu as adopté, il est très bien. Mais c'est un style dans lequel, si tu veux perdurer, il faut vraiment te diversifier. Pourquoi non-conne-conne-conne et puis ma région, on va marcher. Parce qu'après mon heure à soigner, tu as fait le temps. Après le temps, tu as fait ça y est dans ta main. C'est-à-dire, tu as enchaîné trois morceaux d'espérance. Donc dans la tête de tes fans, dans la tête des méloumanes et de tous tes admirateurs là. C'est dans ce registre-là qu'ils te reconnaissent mieux. C'est toi-même qui as provoqué ça en fait. C'est toi qui as créé ça comme ça. Parce qu'après le temps, tu n'as pas fait Marijo. Est-ce que tu me comprends ? Après le temps, tu n'as pas fait Nanko Nanko. Est-ce que tu me comprends ? Après le temps, tu as fait Mon Heur à soigner. Après tu as fait truc, c'est dans ta main. Et puis après, tu as fait Marijo. On a vu un peu que la critique fait mutiger. Voilà, la sortie de Marijo fut vraiment mutigée. De même que Nanko Nanko, qui a marché un peu. Mais pas comme tes morceaux d'espérance. Pour te dire que tu es encore jeune, ta carré en est pleine et sobre. Mais il faut chercher à te diversifier. C'est vrai que tu es dans un style coupé, décalé, zouglou qui te réussit bien. Avec beaucoup de textes profonds, c'est bon. Mais il faut commencer à te diversifier. Moi, je connais DJ Kenozen sur Boulevard DJ. Voilà. Pour vous dire que DJ Kenozen est un grand animateur. Je me rappelle de son clash avec Shaggy Charouf. Je me rappelle bien de ce clash là. Où il a fait un morceau de réponse à Shaggy Charouf. Un morceau de clash où il a chanté comme ce n'est pas possible. En vrai, tu as la petite. Donc, c'est vrai que tu as trouvé ton registre qui te réussit bien. Mais ne perds pas tes origines. Le village d'origine, c'est un DJ Kenozen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne t'appelle pas DJ Kenozen. On t'appelle Kenozen. Mais à la base, tu as un artiste coupé, décalé. Donc, souvent, il faut souvent des gammés comme le faisait DJ Arafat. Tu as vu DJ Arafat. Il a essayé de s'exporter avec la musique de l'extérieur. Ça n'a pas donné quelque chose. C'est vrai qu'il a bien chanté. Mais ça n'a pas donné l'effet de ses morceaux antérieurs. Comme Arigüde, comme Pan Kaka, comme Bobolo. Comme tous ces sont concartonnés là. Parce qu'il a pensé que pour devenir DJ DxDo ou DJ de platine, mais pour s'exporter, il faut forcément, forcément, se reconvertir dans une musique. C'est faux. C'est archi, archi faux. La musique mandingue, où le père décide qu'il a battu et ramasse des gramis là. Il chante pas des... C'est sa coura et puis ça vendait des chantiers en mandingue là. C'est ça qu'il a envoyé là-bas. Et puis il remplit des salles avec. C'est pour tout qu'il faut rester dans l'originalité. Je ne suis pas train de dire de changer ton registre parce qu'il te réussit bien. Mais il faut te diversifier parce qu'à la longue, franchement, les gens vont se lasser de toi. Je n'espère même pas ça pour toi. Donc, il faut vraiment, vraiment te diversifier. Que l'amour et l'espérance, je vais l'espérance, je vais l'espérance parler de la galère, parler de ça va aller. Tout ça, c'est bien beau, c'est vrai. C'est pas de donner de l'espoir aux gens, mais il faut souvent déconner. Et puis je sais que tu as le talent pour déconner, que je n'ai pas l'intention de déconner. C'est un morceau purement coupé des galets. Ça va se prendre beaucoup d'hommes et puis peut-être que ça va cartonner. Ça va vraiment cartonner. Parce que franchement, moi, je commence à te sentir mon autonome. C'est vrai que ça te réussit aujourd'hui. Il y a un DJ Krozen. Voilà, je t'ai pas l'entour du militaire. Ça te réussit très bien. Mais il faut vraiment vraiment de reprendre, de ressaisir pour dire que c'est vrai. Que quand je chante comme ça, ça marche bien. Mais il faut commencer à envoyer tes fans sur d'autres horizons. Là, le jeu qui n'est pas inspiré avec des paroles faute. Parce que tu vas, tiens, 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 tenez, après ça sera quoi? C'est la question qui se pose pour ça. Parce que je ne sais pas. Quand tu as fait sortir encore des gens, on dit que c'est bon. Effectivement, c'était bon. mais ils se sont pas retrouvés dans sa part qu'on n'a pas vraiment qu'à tourner comme des autres sont parce que si elle est à 10 ils t'aiment bien donc quelque chose que j'avais sorti ils vont apprécier mais c'est dans ce registre là qu'eux ils sentent mieux parce que c'est comme si je les a formaté avec ce registre la paix et j'ai enginé trois mois sous dans ce style donc c'est dans les têtes donc quand tu changes ça sera un peu difficile mais actuellement tu as ton audience voilà tu as tes fans qui t'aiment très bien c'est un conseil de petits frères j'espère que tu vas pas prendre ça en mal il faut vraiment 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 chercher à te diversifier musicalement tu as les talents pour donc j'espère que je me suis fait comprendre c'est ce que j'avais vraiment dit sur toi qui nous indique c'est ma vérité voilà ne le prend pas mal ne le prend pas mal parce que moi même je suis en train d'être élevé ici youtube voilà bientôt mais 100000 abonnés c'est tout ça là c'est l'élévation donc bigop a dit qu'ils aiment et ceux qui n'ont pas encore écouté sont tu serais élevé allez c'est si ça j'ai une chaîne youtube dit chose qu'ils aiment tu serais élevé c'est disponible voilà ciao ciao et puis on se prend maintenant pour l'affaire s'il est qui débattait voilà comme je vous ai dit en début de vidéo quand je vais finir de me prononcer sur ce sujet là j'espère que en toute politesse vous n'avez plus revenu dessus parce que ça me revient toujours en commentaire et puis je connais ces gens des personnes qui laissent dans le commentaire voilà même aujourd'hui dans la vidéo de ma première vidéo du jour il ya un commentaire qui sort de nulle part pour dire que c'est débaté et puis t'en entier qui balle je sais pas ce qu'elle base c'est ce qu'elle base c'est assis pour vous donner ce verdict là voilà ce que j'ai a dit si c'est des artistes là vous savez je vais voir s'il débattait s'il débattait on dira qu'il a un double talent il s'est chanté il s'est chanté il aimé la mélodie c'est un criou donc il s'est chanté c'est pas un rappeur voilà et en plus de savoir chanter en mélodie surtout parce qu'elle trio c'est faire les éloges de quelqu'un avec franchement des envolis voilà avec beaucoup beaucoup de paroles fortes et en tout cas à la cour en mandingue c'est ça être un criou voilà et puis en plus de ça il s'est joué d'un instrument africain que les blancs elle vous comprenez un peu l'aura il s'est vraiment vraiment joué de la croix c'est pourquoi ils l'ont dénommé s'il y qu'il a batté le prince de la cour a c'est vrai que au niveau international il est bien devant truc iba one c'est vrai que il a beaucoup plus d'audience qui ballon en côte d'ivoire et dans certains pays mais en même temps ça fait pas de lui le plus talentueux des deux on est d'accord non chacun a son talent je pouvais peut-être le comparer si c'est l'équipe a battu des rappeurs ou bien si iba one était aussi un criou et qui savait j'ai aussi à la cour a on a dit c'est vrai ils ont le même talent même si elle joue mieux que lula ou bien celui-là il chante mieux que lula donc je sais pas pourquoi vous certains abonnés cette internaute s'obstine à vouloir forcément comparer ces deux là moi j'ai simplement dit ici youtube que je parle de celui qui tabattait des iba one mais des deux m'ont préféré c'est iba one serait pas dit que j'étais celui qui tabattait je suis désolé je chante l'émotion des signes qui tabattent et j'aime les morceaux libides pratiquement tout est bon si c'est que j'aimerais pour ce que j'ai une préférence à que j'aime bien l'humilité de décider des trucs iba one j'aime bien la manise iba one en tout cas j'aime iba one pour sa façon de rap et son originalité chanter en mandingue rester dans son mandingue ça me plaît voilà donc c'est une question de préférence ça veut pas dire que iba one est forcément talentueux que c'est qui tabattait parce que le cas même iba one c'est quoi c'est un gars qui a commencé avec celui qui débattait dans le rap et puis puisqu'il excélère plus il ya des petits bobos et puis se sont séparés d'accord ça c'est l'histoire vous la connaissez déjà mais en même temps iba one aussi aussi des talentueux à sa manière parce que convainc des personnes convainc de l'extérieur avec un rap original comme celui d'iba one c'est difficile c'est en bambara voilà les gens mais il ya beaucoup de personnes qui comprennent pas le bambara mais quand c'est qu'il débattait et quand iba one en train de chanter en bambara il chante à l'une notion avec lui vous avez vu ces derniers spectacles non à bercy aux zéniths dans les chocs qui dit tout ça vous voyez bien il a du monde aussi derrière lui voilà il est talentue aussi à sa manière sauf que peut-être s'est pas joué la cour à c'est tout soit parce qu'il s'est tellement rappel en bambara aussi que j'avais mes belles et dit que non iba one est plus talentue qui s'est dit qu'il débattait ce sera faux non chacun a son talent parce que chacun joue dans 2g de registre différent un griot un jouet de courat qui s'est chanté en mélodie qui s'est fait les envolé dans une chanson et puis aussi même si souvent iba one c'est débrouillé à chanter il chante très bien mais il est très pu y aura aussi de la même manière qu'il ne s'est pas fait les envolées chanter en mélodie j'ai su de belles notes et tout ça c'est de la même manière que celui qui débattait c'est pas rapé comme iba one c'est la vérité en fait voilà donc chacun à son niveau à son talent donc arrêtez de les comparer s'il vous plaît voilà c'est même pas le même registre chef a décidé qu'ils débattent et des meufs a décidé qu'ils débattent et soutient ton artiste chef andy bah one des meufs a dit bah one et soutient ton artiste bien au contraire vous devez soutenir les deux artistes en même temps mais je ne sais même pas pourquoi vous vous abstinez à toujours créer des balades des faux discours des faux débats autour des deux là arrêtez ça parce que ça n'arrange même pas la musique africaine ça n'arrange même pas les deux ça n'arrange pas le mali voilà ça arrache pas la cohésion sociale voilà parce que à fond il dit que j'ai plus je sais que je pense qu'il va voir les faux qu'ils débattent et ou bien s'il débattait un faux qu'il va bonne ça va pas vous envoyer quelque part les deux sont déjà stade les deux sont pleins aux arts ça va chez eux j'ai cherché à vous chercher aussi voilà simplement parce que tu vas te réciter iba one tu vas rien gagner tiens si tu vas rien gagner donc arrêtez de comparer cette étonnée c'est pas les mêmes talents il ya un rappeur et un chanteur donc ça s'arrête là je veux plus revenir sur ce sujet là parce que j'en ai marre de voir toujours c'est mauvais commenté la pouvie vous venez juste et un des artistes ça je ne veux pas ça moi je suis fier d'être en disant one mais ça veut pas dire que j'avais dit que il va voir les faux qu'ils débattent et non jamais ça je n'ai pas fait ça voilà j'étais vraiment dit ça c'est pourquoi j'ai titré iba one c'est débatté c'est qu'il est plus talentueux et à mon avis les deux sont super hyper talentueux il faut reconnaître aussi que c'est ce qui débattait franchement à l'international est bien plus connu parce qu'il a bien fait certaines collaborations qui l'ont lancé c'est tout voilà si il va voir comment ça fait cette collaboration j'ai mentionné mes vidéos qui commencent à faire c'est des fichiers vous allez voir que boum ça va partie mais il a son audience il a beaucoup d'hommes au mali on peut pas on ne discute pas ok il va aucune à on ne discute pas mais c'est l'estat qui remplit donc il n'y a pas à juger n'y a pas à comparer il faut juste les soutenir simplement voilà j'espère que la vidéo vous a plu envoyé dans le groupe de celui qui a batté dans les groupes de iba one partout au mali et on continue à en tout cas on soutient cette artiste la chanteur c'était hériton et j'espère que vous avez aimé ma vidéo max 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 de battage et de like